Le soutien d'Eikhuizen qui va centrer en première intention, c'est pas mal fait, et le centre dégagé par Victor Bohn. Il était temps parce que là il y avait de la présence, bonne interception de Kevin Kiss dans ce coup, sur son pied droit, Van Acker dans ce coup, et ouais, but pour le patron alors qu'on réclame quelque chose, il y a un joueur du Lyrs au sol, en l'occurrence, c'est tirpont, mais le patron a inscrit le but, et Jens Tunckens, ouais, cri au scandale, parce qu'il a été gêné dans son plongeon, mais c'est 1-0 pour le patron sur cette frappe de Dan Soko, et quand même, on va revoir ça, parce que c'est vrai que l'arrêt de Tunckens n'était vraiment pas terrible, est-ce qu'il n'a pas été gêné par Michael Tirpan qui était juste devant lui, on va revoir ça, alors le premier centre dégagé par Victor Bohn, et la très bonne interception de Kevin Kiss, bafoté Dan Soko ensuite, qui rentre sur son pied droit, enroule, et Tunckens qui n'a pas la main à ses fermes, franchement, tirepont ou pas, Kevin Kiss pour mettre ça dans la boîte, ouais non, ça c'est de nouveau trop bas, attention, parce que ça revient dans les pieds de Steph Peters, il a hésité à tirer, il va remettre ça à droite, le centre, ouais, la tête, oh, et l'arrêt, non ! Deuxième but de bafoté Dan Soko, cette fois-ci, Tunckens a de nouveau touché la balle, mais ça ne suffit pas, 2-0, double buteur, bafoté Dan Soko, qui vient, ah ben là, faire le break, pour le pas trop bon moment, ils ont marqué en début de première mi-temps, ils ont marqué en début de seconde mi-temps, et là, c'est du réalisme, parce que, ils n'ont pas eu tellement d'opportunités, le centre sur la tête de Dan Soko, au centre de Leslie Bamona, superbe tête, et nouveau touché, voilà qui est fait, la tête de Victor Boone, et ouais, et Nubici qui s'arrache, pour Ben Tailleb, il n'y a pas d'horjeu, Ben Tailleb, et voilà, 1-2-3-0, pour le pas trop, qui vient, mettre tout le monde d'accord, à la dernière minute, ici, à la dernière seconde même, avec le nouvel entrant, Yassine Ben Tailleb, qui vient, littéralement, crucifier, le Leers, qui, voilà, prend trois buts, franchement, c'est pas, une soirée, qu'il faudra retenir, du côté du Leers, avec le très bon travail, de Nubici, ici, la passe décisive, Ben Tailleb, qui, ah ben, profite d'une déviation, malencontreuse, de Jens Kohl, s'il me semble, ouais, c'est dévié, Ismaël, maintenant, rentre dans le jeu, il renverse là-bas, pour Earnshar, Earnshar, ça c'est bien joué, et derrière, est-ce qu'il peut enchaîner, non, et Ismaël, et bien, voilà l'ouverture du score, et Earnshar, qui était, à la base de cette action, avec cette feinte de tir, pour aller, trouver, son coéquipier, Ismaël, et voilà, enfin, Beveren récompensé, ça n'est pas arrivé, en première mi-temps, mais ça arrive, en tout début de seconde, c'est archi mérité, évidemment, et regardez, oui, Ismaël, et cette passe de Earnshar, très précise, oui, on ne l'a pas vu, venir ici, sur ce coup-là, du côté de Daines, et cette frappe, elle est splendide, Miras ne peut pas faire grandir, Quintero, qui rentre dans le jeu, l'ancien de Girona, battu contre Bilbao, et ce centre de Kerr, pour Van Lanskoet, qui peut armer, et égalisé, Van Lanskoet, pour le 1 but partout, ah, ce n'est pas forcément mérité, sur base, du scénario, jusqu'à présent, l'homme de ce second tour, jusqu'à présent, du côté des Tigers, et il le prouve, une nouvelle fois, son septième but, de la saison, pour, Jellert van Lanskoet, et il n'y avait pas visé, le deuxième poteau, pas impossible, c'est terrible, oui, oh, elle est belle cette tête, oh, elle est belle, et c'est Quintero, qui vient inscrire ce but, Théo Quintero, pour donner l'avantage à Daines, incroyable renversement, de situation, ici, au Frétil, ils sont en train, de le réaliser, leur hold up, ils sont venus pour ça, cette équipe de Beveren, s'est complètement liquifiée, depuis le but d'ouverture, et Théo Quintero, voilà un but, qui va peut-être, rapporter trois points, mais aussi, affirmé définitivement, alors, l'une des dernières possibilités, à présent, pour Concalves, et c'est dedans, ah oui, là, on s'est trompé complètement, là, Miras, c'est pour sa pomme, et Sheldon Bateau, qui ramène les deux équipes, à égalité, ah oui, Nacho Miras, qui s'est, qui s'est planté, Gaëtan Hendricks, et dépité, évidemment, le capitaine, et Beveren, qui égalise, ah oui, la Miras, là, il a complètement, mal estimé, la trajectoire, sur ce coup franc, s'est fait surprendre, et Bateau, qui surgit, de la tête, sur cette remise, 12 minutes, et quelques de jeu, Goto, face à Hiss, c'est 1-0, c'est bien placé, dans le coin, l'RSA Futurman, et les soucis, de Dender, contre les formations Espoir, continuent, c'est un avantage, qui n'est pas, forcément immérité, pour les jeunes Mauves, qui avaient bien, commencé leur rencontre, qui s'étaient montrés, entreprenants, balle au pied, à une vingtaine de mètres du but, c'est parti, oh, c'est dévié dans le goal, c'est un but partout, et bien ça, ça pourrait, éventuellement, ça pourrait potentiellement, nous inverser la tendance, dans cette deuxième période, Lennart Enz, rétablit l'égalité, sur un coup franc dévié, un but partout, Dender revient, avant l'heure de jeu, et est récompensé, de ses efforts, au début de la seconde période, alors on va revoir, parce qu'il est, le ballon est à nouveau, pour les Futures, de 4, et attention, parce que là, ils ont récupéré les Mauves, le centre avec une frappe, et le but, pour les RCR Futures, qui prennent l'avantage, à la 83ème, et c'est franchement, pas volé, c'est Luca Monticelli, qui est récompensé, de ses efforts, mais toute l'équipe bruxelloise, est récompensée, de ses efforts, dans cette partie, ils reprennent l'avantage, juste après, l'exclusion, de Lennart Enz, qui pourrait être, lourde de conséquences, au final, on va revoir ici, sur la Dior, il y a une remise, très très approximative, Bouchoiry, fait la différence, qui résiste, il va être appuyé, par deux coéquipiers, de Smet, Kumar, qui fait la course intérieure, Salah, Salah côté droit, l'appui sur de Smet, de Smet qui va remiser ça, dans l'axe, est-ce qu'il y a un jeu en bruxoie, pour dévier ça, de l'autre côté, la reprise, délégation, voilà, il ne célèbre pas, Joachim Seis, malgré les huées, des supporters au stand, et le natif d'au stand, lui-même, originaire du pays, qui vient ouvrir le score, Mohamed Salah, côté droit, le dédoublement, de Smet, on se dit encore, que le ballon, il y a un rebond, qui est quand même, amorti, par le mauvais état du terrain, et qui permet peut-être, à Joachim Seis, de prendre le ballon, de la meilleure manière, mais quel geste, du pied gauche, bien joué, le ballon remis, vers Joachim Seis, à la course, Jonas Vink, et le premier, sur le cuir, et Joachim Seis, fait le bon travail, de Smet, Salah qui demande, la frappe de Smet, oh là là là, il est magnifique, il est magnifique, ce ballon, et le match est peut-être, déjà plié, en trois minutes à peine, le club next, qui assène le premier but, qui vient doubler la mise, et c'est un sacré coup, sur la tête, que vient asséner, Lende Smet, là-dessus, ballon perdu, par Jonas Vink, et là, on peut se dire, de Smet, va aller chercher, Mohamed Salah, dans l'entrejeu, il n'en fait rien, il tente sa chance, il a absolument raison, de tenter sa chance, deuxième fois, que le Mbos Seis, se retourne, en quelques minutes seulement, il ne peut rien faire, vraiment, sur ce ballon, quelle frappe, de Lende Smet, troisième but, cette saison, pour le jeune Belge, Mohamed Salah, ou, James Dean Talbi, c'est Mohamed Salah, deuxième poteau, la reprise, ben oui, le but du break, le but de l'anéantissement, surface arrêtée, on a tout eu, côté brugeois, c'est la véritable débandade, côté Oustandé, Aminette Taibi, la célébration, pour les fairies de jeu vidéo, à l'heure de jeu, c'était presque prophétique, pour les brugeois, j'en connais un qui, est aux anges, Nicky Ayan, regardez, il est complètement seul, de l'autre côté, c'est presque trop facile, c'est une faute professionnelle, de le laisser, Ah, ballon perdu, il faut jouer rapidement, Alessandro qui tend la frappe de loin, quelle est belle, il s'était complètement loupé, sur son premier contrôle, on se disait, il ne va pas avoir une partie facile celui-là, et l'espoir de tout un peuple, incarné, par cette illumination, cette frappe de loin, Alessandro, qui profite peut-être, d'un peu de nonchalance, sur ce ballon, qui voit que Boursic est avancé, et qui vient réduire la marque, Oma qui se fait avoir par le projecteur, j'ai l'impression, attention à ce contre, à venir pour les brugeois, ça ça pourrait être meurtrier, Salah, qu'on a déjà fait courir pas mal, et qu'on fait encore courir, attention de l'autre côté, il y a Shonoma, qui est tout seul, Talbi, il a vu Shonoma, Shonoma dans l'autre jeu, Shonoma pour venir, assurer la victoire, à un quart d'heure du terme, on le voyait venir, à la construction de l'action, et il y a une position de hors-jeu, non, un changement à venir, je me suis fait avoir, pendant ce temps-là, la célébration, du japonais, qui vient inscrire son troisième but en championnat, mais là il est tout seul, pas de couverture sur Shonoma, on le voit venir de loin, et Talbi qui prend l'information, qui lève, qui donne le bon ballon, dans le bon tempo, la justesse, et Oma qui vient croiser, pour tromper la vigilance, de Liam Bossein. Kevin De Baty, loin de ses supporters, loin de ses supporters, qui ne peuvent pas, perturber, Galidi, c'est parti, Galidi, et ça finit au fond, ça finit au fond, 0-1 pour le SLCS, qui prend l'avantage dans ce match, et pourquoi pas, comme le disait Réginal, l'une des dernières chances, à saisir, qu'ils sont peut-être en train de saisir, ici dans un derby, face au RFC Liège, sur un pénalty, qui va évidemment faire débat, qui va évidemment, être discuté, dans les deux camps, Gaetan Globert le disait, en avant match, il a trois points au bout des gants, Mathieu Epolo, et Nissen a la balle d'égalisation, il s'élance, Nissen, et c'est bien botté, contre-pied parfait, Giao qui s'empare du ballon, et qui empêche de jouer, et de nouveau là, on joue au rugby, de toute façon, Merlin est parti chercher un autre ballon, oh là là ça, c'est vraiment n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, ce qui se passe ici honnêtement, les deux formations ferait bien, de monter en température, ça ferait du bien à tout le monde, De Grant, avec la reprise, et bien il suffisait de le demander les amis, avec, Brice Waters, la frappe instantanée, du capitaine, la bourgeois, enfin, enfin, un éclair, dans cette grisaille footballistique, et c'est Drice Waters, qui surgit, le plat du pied, qui va bien, il n'avait plus marqué, en challenger, depuis la 11ème journée, et Lomel, déflore le marcoir, il suffisait de demander, un but que nous appelions de nos voeux, et nous entendus, au point de pénalty, dit Drice Waters, c'est lui, et il reste 10 minutes, 10 petites minutes, plus les bonus à jouer, Adedji, au centre d'Adedji, vers Benyangba, auquel arrêt Divesic, et la reprise, la reprise, juste après, de victory, Benyangba, quelle montée au jeu fracassante, de la part, pardon, du joueur, nigérian, lui, qui a vu son transfert, l'étoile rouge de Belgrade, avorté, et bien, il répond, de la meilleure des manières, l'égalisation immédiate, là, quel changement payant, là, de la part, de Yelkoun, victory, Benyangba surgit, pour égaliser, en faveur, de Young Genk, et ça va nous offrir, et bien, une fin de match, spectaculaire, du monde. Avec, Ndi, qui va essayer, de percer la défense, avec une belle passe, c'est très bien joué, la frappe, et le but, la voilà, l'ouverture du score, elle est signée, à Lyon Endur, et s'il y a un coach, qui va être, content, c'est Vincent Evrard, parce qu'il l'avait dit, en interview, c'est un choix tactique, d'aligner, ce virevoltant joueur, et sur une percée, sur cette, petite balle de Ndi, qui ne payait pas de mine, et bien, le contrôle parfait, amène ce but, Adrien Sausset, fusillé, il n'y avait pas grand chose à faire, quand c'est à bout, pourtant comme ça, troisième but de la saison, Matteo Hittrak, avec un centre, qui n'est pas mauvais du tout, le petit contrôle, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main, c'est ce qu'on réclame, en tout cas la frappe, et le voilà le but, l'égalisation, qui ne s'est pas fait attendre, elle est signée, Jordan Kadiri, devant ce public, d'Effran Borin, qui explose de joie, et les images sont belles, magnifique frappe, de Jordan Kadiri, qui s'offre ici son septième but, vous allez revoir, ça part d'un centre, le contrôle poitrine, qui n'était pas mauvais du tout, et puis le contrôle orienté, pour venir mettre ça, dans la lucarne, d'Ortine de Wolfe, attention à cette balle, qui peut être intéressante, on est dans la surface de réparation, et le voilà, le but, le but de, Kadiri justement, deux buts à un, magnifique, cette tête, pour venir offrir, peut-être, la victoire, sur un centre, qui est venu, très vite, de la gauche, vers la droite, et ça, c'est, juste, ce qu'il manquait, pour ravir, les supporters locaux, le doublé, de Jordan Kadiri, qui vient placer, cette tête, hors de portée, dans Twindle Wolfe, et c'est finement joué, regardez, sur ce ralenti, la passe est millimétrée, sur le front, de Jordan Kadiri,